Salut tout le monde c'est Hazard on se retrouve pour une nouvelle actualité de la chaîne donc j'espère que vous allez bien tout cas pour ma part ça va très très bien donc vous me retrouvez pour une deuxième fois en vidéo IRL je ne suis pas coiffé je suis rien donc vous me retrouvez dans ma chambre voilà je vais pas faire un petit tour quand même de ma chambre parce qu'elle est un petit peu en bordel donc voilà je l'ai arrangé à la va vite donc j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va très très bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle actualité de la chaîne pour parler un petit peu de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et il n'y aura pas de vidéo encore un bon petit moment je pense je vous explique un petit peu tout ça en détail donc voilà j'ai j'ai pris quelques notes on va dire pour pouvoir discuter avec vous dans le bon ordre voilà donc j'aimerais quand même remercier avant sur la dernière vidéo donc la FAQRL donc j'aimerais vous remercier parce qu'on a fait 100 likes donc un très très grand merci j'ai déjà atteint ces 100 likes même plus je crois 120 likes sur un épisode du LP donc franchement merci à vous ça me fait agréablement plaisir donc on va commencer tout de suite cette actualité de la chaîne donc déjà j'aimerais vous parler d'un petit truc qui me gêne donc je reçois énormément de messages sur le xbox live j'accepte tout le monde dans ma liste d'amis mais je reçois énormément de messages concernant est-ce que tu peux faire une série avec moi est-ce que tu peux faire une survie avec moi est-ce que tu veux faire une vidéo est-ce que tu peux faire ça tu peux faire oui est-ce que tu veux jouer donc moi si je suis sur le jeu que vous voulez jouer vous et bien pourquoi pas mais par exemple si c'est du minecraft ça dépendra si je n'ai pas le temps ou que je n'ai rien à faire bien sûr que je viendrai avec vous ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous de jouer avec vous tout ça donc bien sûr mais je n'accepte aucun de ces trucs que vous me demandez parce que je n'ai pas le temps ou alors que je n'ai pas envie de par exemple d'accepter quelque chose avec quelqu'un et avec une autre personne non si je privilégie une personne n'est pas l'autre et ça je ne veux pas donc c'est pour ça que je fais à la fin du mois des pvp avec des abonnés ou même je visite amab mais ça je pense que je vais l'arrêter parce que j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui le faisait donc je ne préfère pas continuer sur ça et donc je vais je vais arrêter je vais arrêter ce concept voilà après si j'en ai envie de le faire quand même je continuerai oui donc je disais qu'il ya le pvp fin du mois même si pour l'instant il n'y en a pas parce que je vous explique un petit peu pourquoi il n'y en a pas et mais à ce pvp cette cette série qui vous concerne pour pouvoir jouer avec vous en fait du mois donc voilà je ne sais pas si la caméra est de place ou pas l'étendue je pense mais bon je pense que ça va donc ensuite donc oui j'ai reçu également des messages concernant au moins le pays que je peux visiter la map dans personne peut visiter ma map à part si je l'invite ou alors si vous voulez m'aider tout ça mais pour l'instant je n'ai pas besoin d'aide sur mon lp ça va venir pendant les vacances ne vous inquiétez pas j'aurai besoin de vous mais ne mettez pas en commentaire oui est ce que tu veux bien m'ajouter non je n'ajoute personne voilà je n'ajoute personne que ça soit sur la xbox sur sur la xbox tout simplement en fait je n'ajoute personne c'est vous qui m'ajoutez parce que j'ai déjà toute place à ma liste d'amis même si je fais un tri tous les fins du mois voilà donc oui concernant ce mois il n'y aura pas de tri car je vous expliquais il n'y aura pas de tri parce que je n'ai pas eu le temps de jouer avec vous tout ça donc ça sera fin juillet voilà donc ensuite donc ça c'est les deux choses que je vais vous dire les plus importantes qui qui sont bien et pas bien donc la première chose qui on va dire qui est bien pour moi c'est que je vais partir en vacances donc du 4 juillet au 13 juillet donc voilà je partirai en vacances à la mer donc au soleil même si je suis déjà près de la mer je vais quand même me reposer donc voilà j'ai fait une voilà donc je vais me reposer tout simplement je partir en vacances donc vous n'aurez pas de vidéo du 4 bain de la vidéo l'actualité de la chaîne sort c'est à dire le 1er juillet ou si vous la regardez pardon par la suite donc voilà vous n'aurez pas de vidéos du 1er juillet au 16 juillet voilà donc il n'y aura pas de vidéo voilà normalement jusqu'au 16 juillet ensuite alors pourquoi il n'a pas eu des vidéos ou de vraiment très très courtes vidéos enfin des vidéos de lp tout ça je crois que ça fait presque un mois qu'il n'a pas eu des vidéos du lp ou trois semaines pourquoi donc je vais expliquer tout ça ça me pêchait voilà c'est que je n'ai pas de pc voilà mon pc est tombé en panne donc je les dis sur les réseaux sociaux c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur twitter et sur facebook tous les liens sont dans la description donc n'hésitez pas à les voir je vais être on va dire moyennement actif sur les réseaux sociaux pendant les vacances donc voilà si vous voulez discuter avec moi il n'y a pas de souci sur facebook et sur twitter vous pouvez discuter avec moi là vous pourrez parler des vous pourrez parler de tout et de rien voilà donc avec moi sur sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça que vous pouvez me suivre sur facebook et sur twitter voilà les liens seront dans la description donc je disais mon pc est mort qu'est ce qu'il a en fait c'est mon disque dur c'est la troisième fois qu'il tombe en panne donc j'ai réussi quand même à récupérer les données ça fait ça fait une sorte d'erreur smart je ne sais pas trop quoi donc j'ai donné un informaticien m'a dit qu'il pouvait le réparer il faut juste changer de disque dur et réinitialiser un petit truc dans le pc je ne sais pas trop quoi donc voilà donc le pc n'est pas totalement mort donc il faut quand même acheter un disque dur qui coûte quand même 90 euros donc voilà il y a des disques durs moins cher vous allez me dire mais c'est un disque dur que quand même il faut qu'il tourne vite il faut que quand même un bon petit stockage donc donc voilà ça me coûte quand même assez cher voilà donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu de vidéo donc il y en a ils vont me dire oui mais tu enregistres avec quoi pour comment tu fais pour sortir des vidéos youtube en fait j'ai deux pc j'ai un pc qui m'a été offert par mon lycée donc la région donc dans la région je suis de l'endocrisillon ils offrent un pc au second de ceux qui arrivent dans le lycée et donc je peux enregistrer avec ça je ne peux pas enregistrer ma voix donc je vais vous je pense que je vais vous le montrer mais pas tout de suite donc je vais vous expliquer un petit peu avant c'est que moi je sais pas si je vous montre maintenant ou pas ou je vais vous le montrer attendez donc hop on va prendre le petit truc voilà donc voilà donc je vous montrais donc voilà ça c'est le pc qui m'a été offert par ma région langue d'occasion donc voyez quand même que c'est un pc deck c'est un bon petit pc donc c'est un i3 i3 je ne sais pas trop quoi voilà donc c'est une belle couleur en plus à part ça où il faudrait enlever vous voyez mais bon c'est pas trop gênant donc pour en fait pour que j'enregistre ma voix donc là vous enregistre ma voix en même temps avec le caméscope mais en fait il me faut mon casque mon casque qui est situé là c'est un turtle beach et donc il faut le connecter au pc sur le pc que j'avais avant qu'il pète le disque dur et bien je pouvais brancher mon casque directement pour pouvoir enregistrer avec audacity sachant que sur ce pc je ne sais pas si vous allez voir ou pas mais ici voilà ici et bien il n'y a que une prise pour pour mettre un écouteur il n'y a pas de prise pour enregistrer pour mettre une prise casque tout simplement pour pouvoir discuter j'enregistre avec là je peux parler avec la webcam sur skype même si c'est pas trop ça marche pas trop bien quoi on entend vraiment aux alentours et tout c'est vraiment pas bien donc c'est pour ça que je ne peux pas enregistrer donc ensuite voyez les prises normales avec l'usb il y a même une prise pour mettre des cartes numériques je crois quelque chose comme ça ensuite une prise ethernet derrière il n'y a rien à part une prise pour mettre sûrement un vidéoprojecteur tout ça ici deux prises usb et une prise hdmi donc voilà c'est le vc je vous montrais quand même le devant voilà voilà ce que ça donne avec ma page facebook mon nouveau background tout ça et puis voilà donc c'est pour ça que je vous dis de me suivre sur les réseaux sociaux voyez sur twitter donc voilà les liens seront en description ainsi que sur youtube si vous êtes déjà abonné à ma chaîne voilà les amis donc c'est pour ça et en plus comme vous pouvez le constater il n'y a pas de lecteur cd voilà il n'y a pas de lecteur cd c'est vraiment un pc banal donc mais qui me permet de faire des vidéos enfin d'enregistrer avec sony vegas mais je vais montrer quelque chose quand même ce n'est pas un super bon pc comme je le répète pourquoi parce que je suis en mode ok donc je montrais je suis en mode sans échec c'est à dire qu'il n'y a que les pilotes principaux normalement je pouvais pas écouter la voix je ne peux pas regarder des vidéos directement sur ça pourquoi je suis en mode sans échec parce qu'en fait le pc quand je le lance et bien il frise donc je suis obligé de me mettre en mode sans échec pour pouvoir enregistrer avec sony vegas même si des fois j'essaie d'ouvrir sony vegas et ça marche pas donc faut que je le recrate tout ça c'est assez embêtant donc voilà les amis donc j'essaie de vous faire des vidéos le maximum même avec un pc assez pourri donc voilà donc c'est à dire normalement reprise des vidéos le 16 juillet donc voilà je vais répéter en gros je serai en vacances à partir on va dire du 1er juillet au 16 donc il n'y aura pas de vidéos entre temps mais surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et puis voilà quoi les amis donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager pour que tout le monde puisse la voir sur les réseaux sociaux sur sur youtube tout ça de mettre un petit pouce bleu à la vidéo de vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde